L'invité de ce samedi soir, elle a su se libérer des évidences et des étiquettes. Et en France, Dieu sait si certains aiment ça, être actrice ou rien d'autre. Voilà apparemment depuis toujours son credo et force est de constater qu'elle a fait le bon choix. Qu'y a-t-il de commun entre la vie d'Adèle et le prochain James Bond, entre Woody Allen et Benoît Jaco ? Par deux fois, il y a une comédienne et elle s'appelle Léa Cédoux, elle est notre invitée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Être comédienne et rien d'autre, c'était vraiment votre credo ? J'avais pas forcément envie d'être comédienne quand j'étais enfant. Mais c'est vers l'âge de 18 ans que j'ai découvert le métier d'actrice avec un ami qui était acteur. Et j'ai trouvé que sa vie était géniale. Donc il n'y avait pas de film, il n'y avait pas des comédiennes qui vous faisaient rêver ? Non, pas spécialement. En fait, je me cherchais, j'étais assez perdue à l'adolescence comme beaucoup de jeunes. Et j'ai rencontré un acteur et j'ai trouvé sa vie formidable. Et j'ai voulu avoir cette vie. Et je trouvais que c'était une liberté incroyable. Vous aviez envie de lumière, vous la timide ou pas du tout ? En fait, pas vraiment. C'est vraiment venu comme ça, comme par enchantement. Ça a été un déclic qui s'est fait de façon assez magique. Est-ce que le cinéma reste une histoire de séduction ? C'est ce que vous disiez récemment. C'est agréable de se savoir désirer par un réalisateur ? Oui, je pense que c'était un métier de séduction. Mais pour moi, c'était comme une nécessité. Pourquoi ? C'est comme ça que j'ai défini. C'était une façon d'exister au monde. De trouver sa place ? Oui, j'ai trouvé ma place au centre du cinéma. Alors, on va regarder un petit peu ça, ce parcours, cette carrière. On parlait tout à l'heure de Benoît Jacot. Il nous a choisi, ou vous l'avez choisi, pour la deuxième fois. Après Les Adieux à la Reine, voici le journal d'une femme de chambre. où l'on retrouve également Vincent Lindon. D'hier à aujourd'hui, portrait signé Marie Jojouin. Régis Maté. C'est l'esprit ! C'est l'esprit ! Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié ? Oui, madame. Allez, tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du film. Léa Cédou joue une femme de chambre au début du XXe siècle, soumise au bon vouloir de ses maîtres. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. Le cinéaste Benoît Jacot sait que l'actrice est un caméléon. Et puis, le corset lui va si bien. Si elle joue dans un film d'époque, avec des costumes d'époque, une gestuelle, une façon de se tenir, un monde qu'elle traverse et qui est un monde reconstitué, elle arrive immédiatement à le rendre présent, à le rendre actuel. Elle l'avait prouvé dans Les Adieux à la Reine, toujours du même réalisateur. Il en avait fait la lectrice de Marie-Antoinette. C'est moi, je les connais, Majesté. Ils sont dans les livres que je vous lis avec ferveur. Assez, t'en que. Et nous verrons. Une actrice oscillant toujours entre femme et enfant. Elle a l'air tellement futée et tellement toujours maligne et presque rouée. Mais en fait, c'est une part d'ingénuité, d'enfance, il faut bien le dire. La plupart du temps, dès qu'elle est laissée à elle-même, Léa, c'est une gamine. Une gamine de 30 ans et autant de films. Une carrière commencée par hasard à 19 ans, avec un clip du chanteur Raphaël. Et un film pour adolescents, mes copines. Une actrice française convoitée par les Américains. Woody Allen, dans Minuit à Paris. Ou Brad Bird, qui la confronte à Tom Cruise dans Mission Impossible. Ou son médiamant. Et la voilà dans le prochain James Bond, aux côtés de Daniel Craig. Une carrière internationale et une consécration à Cannes en 2013. Une palme d'or partagée à Troyes pour la vie d'Adèle. Non, c'est comme ça. Non, sérieux ? Oui, tu veux bouger ? De la fille aux cheveux bleus à Célestine, la femme de chambre. Des films où l'amour tient toujours une place capitale. C'est le choix de Léa. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans Célestine, dans ce personnage ? Elle vous ressemble ? Je crois qu'elle m'échappe un peu. Elle vous échappe ? Rebelle ? Elle est rebelle, oui. Oui, d'une certaine façon. Mes personnages me ressemblent parce que c'est toujours une part de soi-même que l'on dévoile. Une rebelle face à ce milieu social dans ce film. Toujours en colère, qui court beaucoup. C'est vrai. Finalement, très physique ce rôle. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que c'est la première fois, je dirais, que j'ai interprété un personnage qui m'échappait comme ça. Et en même temps, ça m'intéressait d'aller expérimenter comme ça l'inconnu. Vous dites dans une interview à Paris Match cette semaine que Benoît Jaco vous a redonné le goût de jouer. Vous aviez perdu ce goût de jouer. C'est vrai que j'ai eu une petite période un peu difficile après la sortie du film de la vie d'Adèle. Et oui, j'avais perdu un peu le... L'envie ? Je pense que j'avais perdu confiance en moi. La confiance ? Oui. Vous vous posiez les questions de savoir si vous seriez à nouveau à la hauteur de ces personnages ? Je n'arrivais plus à être devant la caméra. Je me sentais déstabilisée et complètement inapte. Et en fait, avec Benoît, c'est vrai que c'est très doux de travailler avec lui. J'avais déjà travaillé avec lui sur les adieux à la reine, donc c'était agréable de retrouver un ami. Pardon ? Non, 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 et voilà, et donc c'était... Je le remercie de m'avoir offert ce rôle. La folie médiatique de la vie d'Adèle, c'est ça qui vous a aussi étouffée un peu ou pas ? Finalement, ça, c'était que du plaisir ? En fait, je ne m'en rends pas très bien compte, parce que je crois que c'est quelque chose qui nous échappe, la médiatisation, enfin, sa propre médiatisation. Parce que moi, je suis qui je suis, et voilà, ça, c'est une image projetée, une image non réelle. Donc, je ne vais pas vraiment dire ça, mais je pense que c'était plus... Ce qui m'a déstabilisée, c'était surtout ce qui a été dit un peu dans les médias. Dans les médias. Oui. Ces doutes, finalement, aujourd'hui encore, on le voit juste avant, ils font partie de vous ? Ils vous nourrissent, finalement ? Oui, je pense que je serais toujours comme ça. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. J'ai cru comprendre, ça serait plutôt heureusement pour nous, en tout cas, spectateurs. Vous avez de la chance, avec le cinéma, de pouvoir finalement jouer plusieurs femmes dans une même vie. On voit Célestine, et puis il y aura James Bond. Combien d'interviews vous allez faire ? On va vous poser cette question. C'est comment ? Comment ça se passe ? C'est quoi un James Bond ? Est-ce que vous rêviez de devenir une James Bond girl ? Sincèrement, on peut en savoir juste un petit peu plus. Vous êtes amie avec 007 ou ennemi ? Ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Je suis amie. Amie. Ça se jouera dans spectre dans quelques temps. Vous êtes en train de le tourner ? Oui, je suis en train de le tourner actuellement, et jusqu'au mois de juin, c'est un très long tournage. Très long tournage. Beaucoup de plaisir à vous retrouver dans ce type de film incroyable. C'est extraordinaire, j'ai beaucoup de chance. Je me sens très à l'aise dans cette grosse équipe, et c'est super. Merci à vous, Léa Cédoux. On vous retrouve donc dans ce film, le journal d'une femme de chambre, qui sort le 1er avril. C'est signé Benoît Jacot. Merci à vous.